A 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. C'est le moment de remplir votre déclaration de revenus. Pour ceux qui sont encore à la version papier, vous avez jusqu'au 19 mai minuit. Si vous optez pour internet, trois options. Ça doit être fait avant le 26 mai, si vous habitez dans les départements de 1 à 19, avant le 2 juin pour les départements 20 à 49, avant le 9 juin, toujours à minuit, pour tous les autres. Ces petites infos, on vous les met sur notre site europe1.fr. Bonjour Vincent Drezet. Vous êtes fiscaliste et secrétaire général du syndicat national solidaire finance publique. On va commencer par les bonnes nouvelles peut-être. En fin d'année, les députés ont voté la suppression de la première tranche de l'impôt sur les revenus. Quels sont les foyers qui vont sortir de l'impôt cette année ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une mesure qui va représenter un coût d'environ 3 milliards d'euros. Il y a 9 millions de foyers fiscaux qui sont concernés. Alors, schématiquement, ce sont ceux qui payent peu d'impôts. Et parmi ceux qui payent peu d'impôts, vous en avez 3 millions qui, du fait des mesures antérieures, s'étaient retrouvés à payer des impôts alors qu'ils n'en payaient pas avant. C'était les premières augmentations après l'arrivée de François Hollande, c'est ça ? Alors, c'est les augmentations à la fois Sarkozy-Hollande, parce qu'il y a eu une mesure qu'on appelle le gel du barème. Et c'est cette mesure-là qui a été prolongée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui a fait rentrer pas mal de contribuables et qui se sont trouvés imposables. Donc, eux vont en ressortir, ils sont 3 millions. Et pour 6 millions de contribuables, ils vont rester imposables, mais ils paieront un peu moins d'impôts. Pour les autres, l'opération est totalement neutre. Julie ? Oui, alors, quand on est dans cette première tranche, comment on fait ? On doit quand même remplir sa déclaration ? Et c'est l'administration fiscale qui vous dit ensuite, il faut payer ou il ne faut pas payer ? Bien sûr, tous les contribuables, qu'ils payent des impôts ou non, vont remplir leur déclaration, vont, dans les prochaines semaines, la déposer dans les centres des finances publiques. C'est après que l'opération d'émission d'avis d'imposition a lieu. Et quand on recevra les avis d'imposition, on verra si on doit payer des impôts ou pas. Donc, même si on sait qu'on n'est pas imposable, on remplit la déclaration et il va y avoir le visa du président ? C'est l'acte essentiel. Il y a 37 millions de foyers fiscaux. Sur les 37 millions, il y en avait 19 millions qui payaient, qui étaient imposables. Maintenant, il y en aura un petit peu moins, on sera aux environs de 16 millions. Mais tous déposent la déclaration. Et ce qui est important de préciser, c'est que les contribuables qui vont bénéficier de cette première tranche, parfois ne le savent pas eux-mêmes, et ne vont pas le voir sur la déclaration. Ils ne le verront qu'au mois de septembre, lorsqu'ils recevront leur avis d'imposition. Une question d'Alain sur Europe1.fr. Je n'ai pas reçu ma déclaration dans ma boîte aux lettres. Comment ça se fait, à ce moment de l'année ? Alors, c'est très curieux, mais peut-être que monsieur a eu un changement de situation au personnel. Auquel cas, moi, ce que je conseille, c'est d'aller soit se procurer une déclaration papier, s'il veut déposer le papier, soit de passer par Internet, par exemple, ce qu'il faisait l'année dernière. Peut-être qu'il a coché la petite case qui ne voulait que de l'Internet à l'année dernière. Exactement. Pour ceux qui ont opté pour le tout des matérialisations, certains ne l'ont pas vu, parce que les cases étaient pré-cochées. Et c'est sans doute, monsieur, je disais qu'il a dû sans doute télé-déclarer l'année dernière, ne pas s'apercevoir qu'il avait laissé cette case cocher. Et donc, il faut qu'il aille sur Internet pour remplir sa déclaration. Parce que les années précédentes, même quand on télé-déclarait, on recevait quand même une version papier. Cette année, ce n'est plus automatique. Absolument. Il y a une incitation, d'ailleurs, d'année en année, à passer par la voie de dématérialisation. Et d'ailleurs, le gouvernement travaille sur un projet qui rendrait la déclaration des revenus dématérialisés obligatoire, avec probablement un effet sur plusieurs années. Mais on sait que c'est à l'étude. Vincent Drozet, on va passer aux questions. Qu'est-ce que se passe-t-il si on se trompe dans notre déclaration ? Si on se trompe de bonne foi ? Alors, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Notamment dans le montant que l'on déclare, mais que l'on dépose sa déclaration. Lorsque ça arrive pour la première fois, on reçoit à l'automne une relance amiable qui vous invite à régulariser votre situation sans pénalité. C'est un mécanisme qui existe depuis 2005. Et lorsqu'on régularise sa situation, et bien à bénéficier de la relance amiable, très bien, il n'y a pas de pénalité. Donc on peut discuter avec son inspecteur des impôts ? Bien sûr. Simplement, à l'avenir, il ne faut plus se tromper. Parce que cette relance amiable, on ne peut pas en bénéficier tous les ans. Ah oui. Oui, d'accord. Bien sûr. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous êtes trompé une fois, deux bonnes fois, j'allais dire, et bien l'administration fait un geste. La deuxième fois, on est présumé de mauvaise foi. C'est-à-dire que la deuxième fois, le droit s'applique, tout simplement. Mais s'il y a des circonstances particulières, on peut aussi faire une inclamation gracieuse. Ce sont des choses qu'on rencontre tous les jours. Et est-ce qu'on peut se faire une petite ristourne tout seul ? Il paraît qu'il y a une petite marge de tolérance, une marge d'erreur. Non, ça c'est un mythe, ça ? Non, il n'y a pas d'un peu pas... On n'a pas le droit à 5% de marge d'erreur, non ? Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas moi, c'est Julie qui voulait vous poser la question. Oui, c'est ça, oui. Alors, les fraudeurs... Pardon, allez-y. Non, mais il faut savoir simplement que la déclaration que vous la recevez pré-remplie, notamment pour ceux qui perçoivent des revenus de capitaux publiés, des salaires, des pensions, et tout ça se fait à l'euro près, tout simplement. Alors, les fraudeurs, les vrais, cette fois-ci, ils sont vraiment inquiétés, dorénavant ? Alors, ce qui est assez compliqué, c'est qu'il faut bien voir que la fraude fiscale, qui représente 60 à 80 milliards de manque à gagner en France, 1000 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne... Attendez, 60 à 80 milliards par rapport à ce que rapporte l'impôt sur le revenu, c'est combien l'impôt sur le revenu ? L'impôt sur le revenu, aujourd'hui, c'est moins de 70 milliards d'euros. Moins de 70 milliards. Donc la fraude fiscale en France, tout compris, est plus importante, on pense qu'elle est plus importante, que ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Oui, tout à fait, et c'est l'équivalent du déficit budgétaire de l'État. Incroyable. Alors, la fraude s'est véritablement diversifiée, complexifiée, en France et ailleurs, et donc les outils juridiques, les moyens humains des administrations fiscales sont beaucoup trop faibles aujourd'hui. Simplement, il y a une prise de conscience, il faut l'admettre, notamment au niveau international, parce qu'on se dit qu'on a vraiment un train de retard. Donc, il y a des débats très intéressants pour améliorer la coopération entre les États, notamment à l'horizon 2018. Il faudra voir maintenant, véritablement, si ces mesures sont mises en œuvre et si elles sont véritablement efficaces. Donc, il y a au moins cette prise de conscience-là, parce que la fraude fiscale pour tous les États est trop importante. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est bien obligé de constater que sur les moyens juridiques, il y a eu quelques progrès, mais que sur les moyens humains et sur la coopération, il ne reste beaucoup à faire. Est-ce qu'il y a des nouveautés sur la déclaration en 2014, des petits trucs simples, des astuces pour faire vite et bien ? Parce qu'en général, on est tout le temps qu'elle est simple, et quand on est sur notre papier, on se dit que ce n'est pas possible. Oui, c'est classique. La seule vraie nouveauté, on l'a dit tout à l'heure, c'est la refonte de la première tranche, mais elle ne se voit pas véritablement. En revanche, s'il y a quelque chose qui est très utilisé, l'année dernière, on avait le crédit impôt développement durable, qui aujourd'hui se transforme en crédit transition énergétique. C'était quelque chose qui était assez complexe, qui devient un petit peu plus simple. C'est la seule vraie nouveauté lorsqu'on a réalisé des travaux en termes d'isolation thermique, de chaudière, etc. Il faut regarder parce qu'il y a des nouveautés sur le crédit impôt, qui aujourd'hui est un crédit transition énergétique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, si notre situation professionnelle s'est compliquée entre 2013 et 2014, qu'on ne peut pas payer peut-être tout ce qu'on devrait, est-ce qu'on peut espérer que le trésor public va annuler une partie de nos impôts ? Ça arrive, ça ou pas ? Ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'on a par exemple une chute de revenu, il faut véritablement voir un cas par cas, lorsqu'on a une chute de revenu supérieure à 30%, il y a un aménagement automatique en termes d'étalement de paiement. Donc on peut étaler ? Voilà, on peut étaler le paiement. Lorsqu'on a des difficultés passagères, mais simplement une chute de revenu qui est inférieure à 30%, on peut quand même aller voir et demander un étalement de paiement pour essayer tirer sur un mois ou deux supplémentaires. Lorsque les difficultés sont véritablement graves et durables, il faut évidemment aller voir les services, faire état et voir quelle est la solution qui est possible. Tous les ans, nous avons des demandes de remise gracieuse, c'est-à-dire des demandes d'annulation de toute ou partie de l'impôt parce qu'il peut y avoir des situations dramatiques, durables et qui à ce moment-là sont prises en compte par les services. Vincent Drozier, rappelons quand même à quoi il sert cet argent. C'est utile l'argent des impôts ? Bien sûr, c'est utile. On en bénéficie tous les jours sans le savoir. Les infrastructures de transport, les écoles, les collèges, l'investissement public. Et puis au-delà, lorsqu'on prend l'ensemble des prélèvements obligatoires, non seulement les impôts mais les cotisations sociales, eh bien on est remboursé quand on va chez le médecin, les retraites. Donc l'argent qui arrive, il repart automatiquement. C'est ce qu'il faut voir, il y a une redistribution qui bénéficie de fait à tous les Français. Est-ce que globalement l'impôt est juste en France ? Non, malheureusement, c'est bien ça le problème. C'est qu'autant l'impôt sert à quelque chose, et sur le principe qu'il faut absolument mener cette pédagogie, mais on le voit bien. Et d'ailleurs, la refonte de la première tranche, c'est exactement ça. Il y a un déséquilibre qui s'opère au détriment notamment des ménages de classe moyenne, on va dire comme ça, celles qui ne peuvent pas par exemple loger des actifs à l'étranger, qui ne peuvent pas se déplacer. Et on retrouve la même inégalité au niveau des entreprises, où les PME sont plus imposées. On paye combien d'impôts sur le revenu en moyenne ? On sait le dire, ça a un sens ou pas ? Alors en moyenne, si on tient compte simplement des imposables et du montant de l'impôt sur le revenu, l'impôt moyen, c'est aux environs de 3600 euros. Et le taux moyen d'imposition, il est entre 7 et 8%. Mais ça cache des disparités importantes, bien sûr. Dernière question, la question impossible. Parmi les promesses politiques jamais tenues, Vincent Drosé, il y a le prélèvement à la source. Est-ce que ça verra le jour ou pas ? On sait que c'est à l'étude, de longue date, et que le gouvernement actuel y travaille. Simplement, il se heurte à des difficultés techniques, parce qu'on a en France le causson familial, le causson conjugal, beaucoup de niches fiscales, et c'est particulièrement lourd à mettre en place, cette retenue à la source, dans les conditions actuelles. Au passage, d'ailleurs, on dit souvent que les syndicats de Bercy, ils sont opposés parce que ça supprimerait les emplois. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le recouvrement de l'impôt aujourd'hui, c'est quelques centaines d'agents. Et si on avait la retenue à la source, pour travailler le lien avec les contribuables, il faudrait plus en plus. Eh bien, ça créerait de l'emploi en plus. Merci Vincent Drosé d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national solidaire, finances publiques et auteur de « Une société sans impôts » publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Et les impôts, c'est le sujet du jour. Sur Europe 1, on vous aide à remplir votre déclaration de revenus toute la journée. C'est en partenariat avec l'Ordre des experts comptables et le Parisien Aujourd'hui en France. Dès 7h et jusqu'à 18h30, vous pourrez poser toutes vos questions en appelant le 3921. Et ce sont donc des experts comptables qui vous répondront et vous conseilleront.